bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning crypto samedi 15 juin 2024 je vais persister et signer encore une fois on a une première muflée on a pris entre moins 20 et moins 25% sur le marché l'actuellement on est en train de prendre entre des moins 50 je parle des alcains entre moins 50 et moins 70% quand on est tout en haut on est sur des bougies vertes il ya tout le monde tous les analystes tous les youtubeurs qui disent oui il faut pas acheter des bougies vertes faut acheter sur des gros repli moi je suis désolé on est en plein dans cette situation c'est une époque j'ai presque envie de dire une époque formidable pour acheter des cryptos malheureusement je sais très bien qu'il ya des problèmes de liquidités pour quasiment tout le monde mais on est dans une phase vraiment incroyable vous allez voir on a pris très très cher mais vous allez voir pas mal de signes d'espoir toujours est toujours la même approche je ne dis pas que je suis en train d'acheter le point bas je n'en sais rien peut-être ça va continuer à baisser mais on commence à rentrer dans une phase où si on fait des achats j'achète pas en une fois je me laisse de la liquidité on va dire sur deux trois mois et je n'ai pas de liquidité toujours la même stratégie je vais jouer avec mon seul levier c'est ma position en bitcoin qui me permet presque envie de dire six mois un peu plutôt que ce que j'avais prévu mais c'est pas grave on verra si ça fonctionne mais six mois avant je commence à dissoudre un peu ma position btc tout simplement en alcoines et pas mal d'éléments vous allez voir aussi bien sur la macroéconomie aussi bien sur l'analyse technique qui nous montre je pense qu'il est intéressant là de se remettre à regarder énormément d'alcoines et je parle des plus gros dossiers se font massacrer même chenling qui est l'un des dossiers les plus respectés de la cote prend une muflée complètement folle au niveau de la bourse on a eu la bourse en france qui a complètement chuté en europe aussi le standard de bourse il surnage et imaginez le nasdaq fait un ath donc des fois on dit que la bourse est corrélée aux cryptos le nasdaq là depuis quelques mois il n'est pas du tout corrélée aux cryptos il fait ath sur ath on peut dire que la bourse de paris peut-être est corrélée aux cryptos quand même mais c'est tout ce qu'on peut dire en termes de corrélation quand on regarde là sur les derniers mois il n'y a absolument pas de corrélation suite le point c'est que le bitcoin a plongé sous les 65 il a tenté un rebond sur les 65 est ce qu'il est valable sur rebond je n'en sais rien faut faire attention il tente un rebond sur 65 donc il a perdu 2 et demi 3% pendant ce temps là tout le monde a pris 10 à 20% le vraiment cette semaine est très compliqué et ben elle marquera ma première semaine en tant que ça y est dans ma nouvelle activité je m'en souviendrai ensuite justement ça c'est intéressant donc c'est un article encore de coin telegraph trois raisons pourquoi les 65 mille peuvent marquer le bottom à court terme la première qui est intéressante c'est que washington est en train de petit à petit tourner devenir de plus en plus favorable par rapport au secteur des cryptos la seconde et moi j'y crois aussi même si on n'a aucune garantie mais je crois en une baisse des taux et on sait jamais si on a des bonnes surprises peut-être même une deuxième et là où le monde se transformerait si on avait deux baisses de taux de la fête cette année on en aura au moins deux je pense de la bce et je pense pas que la bce va faire deux baisses des taux sans cette coordonnée et sans avoir à un moment donné pratiquement la garantie que la fête va suivre parce que ce sont des politiques coordonnées d'ailleurs la semaine prochaine je le verrai en avance de phase jeudi il me semble il ya la décision de la banque d'angleterre dans un contexte normal c'est pas si important mais là ça va être important parce qu'on a déjà eu le canada l'europe si l'angleterre baisse sa monnaie vous verrez que les analyses vont de plus en plus pencher sur une coordination et une baisse des taux au mois de septembre pour la fed les dérivatives après ça il ya plusieurs illustrations mais je vais vous en sortir encore d'autres c'est pas fini trois raisons pourquoi le bitcoin en tout cas les analyses de bitcoin quand ils disent les analystes en fait ce sont des gens sur twitter que je suis d'ailleurs on va aller les voir recte capital et moustache c'est deux gens que j'aime bien en analyse graphique pourquoi le voilà la recovery est pas très loin celle ci pour moi elle n'est pas énorme c'est vrai que capital on l'avait déjà vu c'est très souvent le bull market se passe en deux temps une première une phase comme ça de consolidation et une deuxième phase et c'est là qu'on fait vraiment qu'on gagne notre vie tout simplement même si on a fait des belles plus-values ici celles ci n'auront absolument aucune mesure avec ce qu'on a vu au préalable donc ça c'est un premier charte pour moi qui n'est pas exceptionnel celui-ci il est bien c'est la moyenne mobile trois semaines et donc à chaque fois qu'on vient passer sur la moyenne mobile trois semaines derrière c'est pas trop mal ici on passe au dessus de l'appareil ça a été laborieux ici un très laborieux ici on l'a complètement explosé ici ça a été laborieux quand l'a explosé c'est parti on l'a explosé c'est parti c'est là on est un peu comme ici là donc j'ai pas mal d'indicateurs que je suis en train d'accumuler je vous en ai présenté d'autres aussi ces derniers jours je trouve ça hyper intéressant ouais et ensuite et les intérêts est des intérêts ce qui sont aussi tout simplement dans une grosse phase de d'achat donc et après ce faire une grille je le suis pas trop j'ai pas trop j'utilise pas beaucoup moi dans mes analyses ensuite la turquie qui va imposer une nouvelle taxe de quoi une taxe tout simplement sur les crypto de 0,03% c'est intéressant parce que vous savez je trouve que le bitcoin on s'en rend pas compte mais si vous habitez peut-être il ya des gens qui habitent en turquie qui habitent au vénézuéla qui habitent en argentine et bien dans leur monnaie locale regardez l'évolution du bitcoin c'est vraiment un outil contre l'inflation mais qu'est ce que ça fait comme au nigéria ils ont exactement le même problème problème de stabilité économique de déflation d'inflation dans tous les sens et tout ça surtout d'inflation d'ailleurs et donc qu'est ce qui se passe dans ces pays là alors monnaie elle est faible en général et si vous commencez à utiliser la monnaie pour acheter du bitcoin c'est la grosse crainte en partie en particulier au nigéria et donc ils mettent des taxes pour freiner un peu mais à un moment donné quand les gens veulent se protéger ils se protégeront et voilà ils préfèrent en particulier en turquie on a des plus 70% d'inflation par an c'est complètement dingue et je comprends qu'un turc il a envie d'acheter du bitcoin franchement dans ces pays là plus que qu'ailleurs c'est c'est une vraie réponse à une problématique parce qu'effectivement nous on se tape des inflations même nous là c'est horrible ces dernières années 5 10 peut-être 15% mais il ya des pays où c'est 50 100 150% et donc là bas le bitcoin a encore plus de sens je pense ça c'est intéressant c'est une interview de cardano qui nous parle du fait qu'il nous faut des véritables use case de plus en plus des vrais cas d'usage pour tirer l'explosion et surtout qui est la mass adoption qu'on attend tous et surtout il nous parle j'aime bien cette expression non spéculative use case donc un cas d'usage non spéculatif et pas juste voilà bon que le dernier bon que le dernier même coin le dernier où c'est très ponctuel ça fait des feux de paille il nous faut vraiment un mouvement de masse et c'est vrai que tout ce qui est autour de la sécurité l'identité c'est un vrai sujet et grosso modo ils ont une petite nouveauté ils ont sorti quelque chose justement forcément c'est qu'ils ont sorti un wallet sur l'identité justement mais c'est un vrai sujet et pour moi le projet mineur et qui bosse le mieux sur ce sujet là même s'il n'est pas apprécié il est très décrié c'est world coin polygon qui décidément n'arrête pas d'avancer mais c'est laborieux au niveau du token vraiment là sur ce site c'est dur sur polygon je pensais pas que ça elle est si difficile mais moi je ne lâche pas l'affaire vous savez sur j'ai même entendu certains disent que la partie zkvm c'est un bide pour l'instant ils ont mis un milliard de dollars dessus donc j'imagine qu'à un moment donné ça apportera ses fruits ils ont encore fait des rachats récemment ils ont mis de l'argent pour qu'il y ait des projets qui viennent sur leur blockchain et tout ça et là c'est intéressant ils travaillent ils améliorent aussi la gouvernance avec un hub un espèce de hub qui est fourni par un project voilà ça une équipe qui s'appelle dragon project qui leur propose ça et donc ils investissent énormément sur la partie zkvm ils ont mis 600 ou 700 millions d'appels pour que les gens viennent faire des projets sur polygon il ya ça évolue au niveau de la gouvernance pour avoir une gouvernance décentralisée donc ça avance dans le bon sens on attend vraiment des résultats sur le sur le token quand même suite aptos vous savez c'est un projet que moi j'aime pas trop je n'avais si j'ai pas envie de dire j'investirai jamais mais il ya tellement de beaux projets que je n'investis pas dans ce genre de truc les aptos l'essai les suis voilà tous un peu sur le même créneau il m'intéresse pas tous ces projets là même s'il y en a un parmi ceux là qui va peut-être exploser et là ils ont explosé regardez comment vous pouvez afficher ensuite des transactions quotidiennes qui explosent ils ont mis en place un jeu donc c'est un peu comme solana qui met en place des mêmes pour afficher que leurs transactions ils explosent et que c'est une blockchain où il ya plus de tvl qu'éterom voilà comment en ce moment je trouve solana développe vachement leur blockchain est ce que c'est une stratégie long terme moi à titre personnel je pense vraiment pas et aptos avec un jeu donc c'est quand même plus glorieux qu'avec des mêmes coins je trouve et ils sont en train d'exploser leur nombre de active adresse de 61000 en fait c'est vraiment ridicule 61000 c'est vraiment faible c'est mon nombre d'abonnés donc ça me paraît très tellement petit comme ouais c'est ça c'est les adresses actives mais ils ont triplé ils sont passés à 150 mille donc c'est pas mal pour eux mais à titre personnel ça ne m'intéresse pas alors ça c'est magnifique l'intelligence artificielle c'est vraiment la solution à tous les problèmes regardez c'est je trouve qu'en termes de comme c'est magnifique c'est les analyses de conne bays qui nous explique grâce à l'intelligence artificielle on va pouvoir améliorer en gros l'efficacité opérationnelle des entreprises et donc sur du moyen long terme ça aura un impact ça aura tendance à faire baisser l'inflation et donc leur préconisation c'est de baisser les taux donc c'est pay in way for more aggressive rate cut donc eux ce qu'ils préconisent c'est de vraiment baisser les taux très très fort c'est très habile là ce qu'ils viennent de faire comme démonstration c'est magnifique mais effectivement ça je trouve que la logique est compréhensible mais j'aime bien le grand écart entre effectivement ça va apporter de la ça va réduire les coûts et donc ça va réduire la pression inflationniste et donc en conclusion ils appellent les politiciens en tous les cas la fed a baissé de manière agressive les taux parce que ça va aller mieux dans le futur j'aime bien ensuite c'est un secteur j'ai entendu qu'il y avait des qu'on s'appelle des tokens qu'on appelait les zombies tokens j'ai vu ça récemment et ce sont des tokens qui sont là du précédent voir du cycle encore d'avant et en fait ils sont complètement morts il n'y a pas il n'y a plus personne et autres il ya très peu de transactions et autres le métavers c'est ce que c'est un secteur zombies je ne pense pas à moi à titre personnel je pense qu'il ya des choses je pense que c'est un secteur quand même qui est très compliqué parce que faire vraiment l'immersion et pas faire comme on l'a vu au début dans le métavers avec vraiment des décors dégueulasses des petits bonhommes qui bougeait vraiment rien à voir avec ce qui se fait par exemple dans le monde du jeu vidéo ou de c'est de plus en plus hyper fin et haut dans les jeux de foot dans les jeux de et donc le métavers pour moi c'est un truc grand public c'est un truc qui finira par marché par fonctionner pourquoi je parle du métavers c'est que je pense qu'il ya des petits projets j'espère qu'il y aura une ou deux pépites qui vont sortir dans le secteur du métavers c'est qu'ils vont peut-être un peu bousculer tout ce qui avait été fait avant et j'espère qu'ils vont même ringardiser ce qui était fait avant vous savez les les sandbox des centrales et tout ça je pense qu'on peut rapidement les dessins les ringardiser un peu comme dans le gaming est une vraiment une belle vague de jeux vidéo qui arrive je suis en train de suivre qui va complètement ringardiser les jeux en carton comme axis infinity et tout ça qui était vraiment des jeux faut être honnête complètement nul s'il n'y avait pas de l'argent à gagner alors on a tous été ébloui on s'est mis à jouer à ces jeux complètement nul ensuite j'ai une pensée pour cz et cz je savais pas mais vous savez que cz en fait il a 70% de binance et que binance détient 94 millions de tokens donc lui à titre personnel il a 64% de toute la de tous les tokens qui existent binance ça représente la coquette somme de 61 milliards et ça ne sert pas à grand chose mais j'ai fait le calcul je me suis dit à sa place ce que je me dis 4 mois de prison et ben faut qu'ils se disent chaque jour de prison il est rémunéré 500 millions de dollars voilà sa rémunération et au bout de quatre mois il aura touché ses 61 milliards bon courage z c'est un truc de fou mais c'est intéressant je savais pas qu'il avait voilà il a 71% de binance c'est beau quand même et donc c'est la 24e fortune et je pense que c'est pas fini parce qu'on est très très loin des pics et autres du bull market et en plus c'est un malin parce qu'en plus de ce qu'il a sur bnb c'est un gros investisseur sur bitcoin depuis pas mal de temps il a initié on va dire entre guillemets sa fortune avec son placement initial dans le bitcoin où il avait vendu sa maison et donc je trouve que c'est une belle histoire même si l'histoire était belle jusqu'à la casse prison mais bon suite au niveau du marché c'est pas du joli on a notre coin qui fait très très plaisir waouh ah ouais les volumes ils continuent voilà même si le marché est compliqué même s'il a un peu digéré il est encore sur une dynamique de fou il va vraiment surprendre ce token on a les volumes qui sont un peu revenus on était très faible hier quand ça pliait là ça c'est légèrement en train de remonter je dis pas qu'on est dans du rebond on est à 15 milliards et on est à 66 000 3005 à peu près sur l'Ethereum on va aller voir quelques graphiques dont un qui va aller dans le même sens que vous savez les trois raisons pourquoi le bitcoin va rebondir je vous ai préparé ça c'est le petit cadeau de l'analyse graphique du jour c'est le total 3 et en fait qu'est ce qui se passe le total 3 c'est la somme de la valorisation de toutes les altcoins sauf moi j'aime bien sauf le bitcoin sauf Ethereum aussi parce qu'en ce moment vous voyez bien que bitcoin et Ethereum ils sont un peu sur une dynamique surtout bitcoin il est sur une dynamique différente de toutes les altcoins Ethereum a pris un peu le relais grâce à l'annonce de l'ETF il est un peu en surperformance par rapport au reste et je trouve que le reste du monde est différent de bitcoin Ethereum en ce moment donc c'est alt 3 qu'il faut regarder et là vous allez voir que ça donne énormément d'espoir tout simplement moi ce que je suis en train d'acheter en ce moment et ça fait des semaines que je l'attends je suis en train d'acheter le RSI qui va sous les 50 vous allez me dire encore le RSI je suis d'accord mais pourquoi le RSI il est magnifique c'est qu'il y a un truc qui est super intéressant c'est vous tracer les 50 de RSI vous faites une droite et regardez ce qui se passe ça c'est le précédent bull market on est parti au dessus des 50 dès qu'on passe au dessus des 50 allègrement et ben on y reste vous allez me dire ici on est passé sous les 50 vous savez ce que c'est c'est une anomalie statistique c'est le bug quoi le bug c'est le le covid donc c'est le covid il y a eu un crash une anomalie statistique mais sinon quand on passe au dessus des 50 c'est parti on est en bull market on ne redescend jamais sous les 50 donc là il y a eu le crash covid mais il est vite remonté et ensuite il a rebondi même ici vous vous en souvenez en mars avril quand on a rechuté première jambe haussière du bitcoin on rechute on a rebondi sur quoi sur les 50 ensuite on a explosé on a fait double top et ensuite boum on a fait semblant de rebondir et là on s'est écrasé on a rebondi l'ancienne l'ancien support devient résistance on bastule en bear market ta séance quoi voilà faut taper plusieurs fois avant que ça passe ici on passe on est monté très très haut en fait c'est ça qui est dur c'est qu'en mars imaginez on était à des 90 sur le total 3 donc c'était trop vous voyez ce que je veux dire j'en parle beaucoup et là je l'avais pas vu le total 3 au niveau du rsi on est à 90 donc là on le paye là tout de suite on est à 54 ce que je me dis c'est que ça peut descendre un peu il y en a qui vont dire dès demain ou même dès cet après-midi ben t'avais dit ça rebondit non ça peut encore un peu baisser mais on n'est pas loin de la fin et moi je cherche pas atteindre le point bas par contre ce que je me dis c'est qu'acheter comme ça sur plusieurs semaines aller même sur plusieurs mois honnêtement essayer d'étaler moi c'est ce que je vais essayer de faire c'est d'avoir du liquide au moins jusqu'à septembre et à partir de septembre c'est fini quand je dis du liquide c'est même pas du liquide c'est ma position bitcoin mais à un moment donné je vais m'arrêter je vais pas transformer tout mon bitcoin en alcoin il faut se garder du mou on sait jamais ce qui se passera fin d'année début début 2025 mais ma stratégie c'est vraiment d'acheter ce moment là de grosses faiblesses en me disant que c'est peut-être la dernière fois que j'ai peut-être la chance de vraiment pas mal rééquilibrer mon portefeuille mais je trouvais que c'était intéressant de vous le partager ensuite je voulais partager hier en flash je trouvais ça intéressant c'est la dernière fois que le rsi est tombé sous les 40 ici c'était qu'on a eu l'ETF bitcoin regardez sell the news ça a chuté mais en fait c'est sell the news rien du tout ça qui me fait marrer les gens sell the news oui ça a un peu baissé mais derrière ça a fait plus 80% ici il y a eu l'ETF Ethereum boum à peu près la même pattern et pareil j'ai l'impression ici si j'avais regardé je crois que ça a duré 16 semaines là on est à 10 ou 11 semaines voilà donc on se rapproche des 40 pareil on est à 41 alors qu'ici on est descendu beaucoup plus bas on était à 36 mais on se rapproche aussi j'ai l'impression qu'on fait le même genre de truc et que c'est une question de semaine maximum pour que ça se retourne au niveau de TAO c'est la grande roi de redale là honnêtement je sais pas trop quoi dire en tous les cas j'en ai acheté hier et pareil je vous le partagerai mais je pense que j'en reprendrai dans les deux trois prochains jours pareil c'est KB on y est légende buying zone vous pouvez faire une copie d'écran et vous me la ressortez dans un an cette copie d'écran là je vous ai dit que c'est ici les gens qui achetait ici sont des légendes pour moi sur TAO et on est en plein dedans là et peut-être qu'il va rebondir sur la moyenne mobile de 100 on suivra ça Océane on n'y est pas encore mais on n'est pas loin de la légende zone on est descendu très bas on est descendu à 0,67 la légende c'est sous les 0,58 les plus gourmands ils attendent 0,58 vraiment comme c'est KB fallait être patient parce que moi j'ai acheté un peu avant je vous le dis j'ai acheté je sais pas il y a quinzaine deux jours j'en ai repris un peu finalement ça a fini par chuter donc ma précode sur Océane soyez gourmands attendez attendez la 0,57 0,58 encre voilà moins 50% tout doit disparaître on y est on est en plein de normes alors certains vont me dire que ça peut descendre vraiment encore plus parfaitement hop on l'a dit 0,032 mais voilà moi je fais pas la fine bouche quand je suis un même pas 5% d'une cible comme ça et ici regardez c'est incroyable je vous l'ai dit je fais pas le malin parce que ça s'est joué à 15 centimes mais surtout peut-être je vais me faire me faire squeezer dans les dans les prochaines heures mais j'ai acheté à 81 imaginez c'est descendu à 79,30 mon stop loss il était à 79 donc je fais surtout pas le malin parce que peut-être je finis la vidéo je suis liquidé et enfin je voulais parler d'injective parce que ça avait pas mal explosé ça rechute honnêtement moi je fais du dca depuis deux mois et je vais continuer à en faire et après je voulais parler de cfx là en ce moment ça commence à être l'opportunité du moment pour moi surtout si elle continue à baisser ça devient irréel honnêtement je pensais pas acheter pareil comme l'injective je fais du dca depuis deux mois et vu que je suis à l'achat honnêtement je suis super content même si ça continue ça va à 10 centimes je suis content c'est voilà c'est pas cool de dire ça mais c'est la réalité je suis en train d'accumuler injectif ça continue mais je crois pas que ça va beaucoup continuer les sous les 24 mais c'est top je voulais acheter à 25 de cours moyen si ça chute et que ça fait voilà ça aussi le tour des 25 c'est super et cfx je continue pareil voilà sur les grosses les grosses tendances donc je vous souhaite un bon week-end je vous dis à très bientôt ciao à tous c'est parti c'est parti c'est parti